La femme qui murmure à l'oreille des grands chefs, c'est elle. Clarisse Ferrer-Fréchon, fondatrice de l'agence de communication Melchior, accompagne chefs et entrepreneurs de la gastronomie dans tous les moments clés de leur vie. Témoins privilégiés des temps forts, comme le lancement d'un restaurant, Clarisse est aussi à leur côté dans les coups durs, comme cette crise sanitaire qui l'a beaucoup occupée. Le talent de Clarisse, c'est justement d'agir comme un révélateur de talents. Celui des chefs, des restaurateurs, des hôteliers qui lui ont confié leur image, mais aussi les talents dont elle a su s'entourer dans son entreprise, avec un esprit de clan qui transparaît dans l'image de l'agence, ou devrais-je dire, de la bande. Dans un secteur où la communication et l'image sont de plus en plus importantes, Clarisse nous parle de sa manière d'aborder ses enjeux avec ses clients, qui ne sont pas, eux, des professionnels de la communication. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait de Clarisse Ferra-Fraichon dans Girls in Food. Bonjour Clarisse Ferra-Fraichon ! Bonjour Adeline ! Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis Clarisse Ferra-Fraichon, j'ai 34 ans, je dirige l'agence Melchior que j'ai fondée il y a 11 ans, une agence de communication spécialisée dans l'art de vivre. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Très importante, puisque mon papa était cuisinier. Ah, ça explique sûrement bien des choses. Tout à fait. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier dans votre famille ? Non, pas du tout. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'une cuisine plutôt saine, plutôt très riche, très variée, avec beaucoup de jolies découvertes, mais pas forcément de grands classiques qui reviennent, qui m'ont marquée. Plutôt, peut-être, la tarte aux pommes de ma grand-mère. Voilà. Et est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite ? Alors, pas un métier forcément, mais par contre, j'ai toujours été fascinée dès mon plus jeune âge par les métiers de l'hospitalité, donc ceux de la gastronomie et de l'hôtellerie, qui sont toujours des métiers qui m'ont passionnée depuis ma plus tendre enfance. D'accord. Et quel a été votre tout premier job ? Ben, l'agence Melchior. Puisque j'ai simplement fait un stage de 12 mois à l'hôtel Bristol, et qu'ensuite j'ai créé l'agence. Donc je n'ai jamais été salariée quelque part. Ça, c'est peu commun. Oui, tout à fait. Et avant ça, en fait, comment vous vous êtes orientée vers justement un stage au sein d'un hôtel, d'un palace ? En fait, comme je vous le disais, de par ma passion pour la gastronomie et l'hôtellerie, quand j'étais en année de césure à Sciences Po, en troisième année, j'avais la possibilité soit de partir une année en Erasmus, dans une université dans le monde, ou alors d'effectuer un stage professionnalisant. Et j'ai choisi de faire un stage et de postuler dans plusieurs hôtels parisiens au service communication. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer le Bristol pour un super stage. Et est-ce que vous aviez déjà cette mentalité d'entrepreneur ? Est-ce que vous saviez qu'à un moment, le fait de créer votre boîte, c'était quelque chose qui vous parlait ? Ou alors, c'était vraiment, vous avez commencé dans la vie active par ce stage, en ne sachant pas encore exactement ce que ça allait... Alors, je n'avais aucune vision de l'entrepreneuriat. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Il ne l'a jamais été. Donc, je n'avais pas du tout cette fibre entrepreneuriale que j'ai vraiment appris au contact de mon mari quand je l'ai rencontré. D'accord. Et je ne me projetais pas du tout dans une position ou une vision d'entrepreneur. Déjà, je n'avais aucun plan de carrière. Je n'en ai jamais eu. Et en plus de ça, je ne m'étais pas dit que... Et quand je me projetais dans ce que j'avais envie de faire plus tard à la sortie de mes études, je me projetais plus parfois dans une grande boîte ou dans une structure plutôt que dans ma propre boîte que j'allais créer. C'est intéressant justement de savoir comment s'est passée la bascule entre le Bristol, vous finissez votre stage de 12 mois et Melchior. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait combiné ? J'ai fini mon stage au Bristol. J'ai repris... Il me restait deux années d'études. Donc, je suis revenue sur les bancs de l'école. C'était très difficile d'apprendre, enfin d'étudier à nouveau quand on a été dans la vie active. C'était assez douloureux pour moi, ce choc, ce retour en arrière. Et de fait, je n'étais pas très épanouie. Et j'ai quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, écoute, je vais lancer un restaurant. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à le lancer ? Et je lui ai dit, moi, je peux te filer un coup de main. Je m'embête un peu. Je finis mes études, mais j'ai besoin d'argent de poche. Donc, pourquoi pas ? Allons-y. Et aujourd'hui, Melchior est une des principales agences de communication dans le secteur de l'art de vivre et de la gastronomie en France et même à l'international d'ailleurs. Je sais que vous commencez à avoir des projets comme ça à l'étranger. Est-ce que quand vous avez lancé quelque part à votre activité plus par guisson d'opportunité, de ce que j'en comprends ? Ensuite, qu'est-ce que vous vous êtes dit en termes de next step ? Alors, l'agence a 11 ans et sur les 5 premières années de l'agence, je n'avais aucun plan de carrière, aucune vision stratégique. Je fonctionnais day to day. J'ai commencé à faire les RP d'un restaurant, 2, 3, 4. J'ai eu de plus en plus d'argent de poche jusqu'à ce que je sois diplômée. Quand j'ai été diplômée, après, j'ai continué en me disant que j'allais continuer jusqu'à ce que je trouve un vrai travail parce que pour moi, c'était très bizarre. D'accord, vous étiez toujours dans une optique de c'est provisoire. Exactement. J'ai toujours pensé que c'était provisoire. Finalement, 11 ans après, ça allait toujours. Mais en tout cas, j'ai toujours eu à l'esprit de faire autre chose jusqu'à ce que, on va dire que c'était plutôt en 2015 quand on a ouvert la Maison Plisson qui a été peut-être le lancement sur lequel je me suis le plus éclatée. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais tellement fière d'accompagner ce projet et d'accompagner Delphine Plisson dans ce qu'elle a fait que je me suis dit OK, bon, maintenant, il est peut-être temps de réfléchir à la suite. Oui. Voilà. Et est-ce que le fait que vous ayez intégré des associés, ça correspond justement à cette optique d'organisation de l'agence, de structuration ? Alors, au début, il faut savoir que quand j'ai créé l'agence, vu que je n'avais aucune ambition de la garder, j'avais simplement créé l'agence qui portait mon nom. Elle s'appelait Clarisse Ferrer Communication. Il s'avère qu'avec le temps et la vie faisant, je me suis mariée et en plus de ça, l'agence, avant, j'étais toute seule et maintenant, on est 25. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne concevais plus du tout déjà que la boîte porte mon nom parce que la réussite est collective et elle ne repose plus du tout que sur moi. Et en plus de ça, à un moment donné, il faut être conscient de ses limites et c'est compliqué de gérer une agence comme ça quand on a envie de réussir dans tout ce qu'on fait, d'être à 400%. J'ai eu la chance d'avoir deux belles rencontres dans ma vie professionnelle, Valérie Milgen et Valentine Dubois qui sont vraiment mes âmes sœurs de boulot et ça s'est fait de manière très, très naturelle. Voilà. À un moment donné, je ne me suis même pas posé la question et il était évident que si je continuais à l'aventure, je la continuerais avec elle. OK. Et aujourd'hui, si vous deviez trouver un point commun entre vos différents clients, qu'est-ce qui fait que le bon profil pour un client met le clore en quelque sorte ? Des valeurs, vraiment. Je suis très, très attachée aux valeurs de mes clients. Le sentiment que ces personnes qui viennent nous voir ont le bon projet au bon moment. Oui, voilà. C'est important. Voilà. Et qui partagent les valeurs qu'on a envie de défendre. Des valeurs de sincérité, d'authenticité, des valeurs de respect, respect des autres, de l'environnement, des valeurs aussi d'ambition, de rayonnement. de rupture. Parce que moi, j'aime beaucoup les gens qui sont en rupture aussi. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas de profil de client Melchior. En tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est que quand on accompagne quelqu'un, c'est quelqu'un en qui on croit à 400% et qu'on a envie de défendre. Oui, je comprends. Et comment s'est fait la transition entre l'accompagnement de restaurant et ensuite, maintenant, vous avez un panel d'activités plus large avec notamment l'hôtellerie et des projets un peu lifestyle. Comment ça s'est fait cette évolution ? Est-ce que ça correspond à une évolution de vos goûts, à des nouvelles compétences qui sont arrivées à l'agence ? Comment ça s'est fait ? Je pense que ça s'est fait de manière très naturelle et ça a été corrélé à l'évolution de la société. quand j'ai commencé il y a 11 ans, on était encore dans un univers où tous les univers étaient très sectorisés. Il y avait la gastronomie, il y avait l'hôtellerie, il y avait la mode, il y avait le design, il y avait la parfumerie, la joaillerie, la beauté, etc. Et en fait, petit à petit, on a constaté une porosité extrême entre tous ces univers. La segmentation, c'est un peu effacé. Exactement. Et cette segmentation s'effaçant, les univers se répondent de plus en plus entre eux, surtout s'inspirent de plus en plus entre eux. Et de fait, je trouvais très intéressant de corréler tout ça. Et finalement, quand on communique sur un restaurant ou sur un chef, parfois il est dans un hôtel, donc on nous demande aussi de communiquer sur l'hôtel. Et parfois, on nous demande de communiquer sur l'hôtel, mais il y a forcément un chef et un restaurant. Et by the way, il y a un spa, et donc du bien-être. Et voilà, tout ça est corrélé en fait et c'est très naturel. Par contre, je n'irai jamais sur un territoire que je ne trouve pas naturel. Vous avez un exemple ? Par exemple, je trouve que je ne suis pas... Typiquement, la joaillerie n'a rien à voir avec mon univers. Et je trouve que je ne suis pas forcément pertinente pour le faire. Donc, ce n'est pas un univers sur lequel j'irai. Pour le coup, on se développe sur une partie art de vivre en ayant des créateurs. On a une marque de mode, Balibaris, que j'aime beaucoup. Mais justement, ce sont des marques ou des créateurs qui ont intégré dès le départ dans leur ADN de structure de boîte directement cette dimension art de vivre. D'accord. qui est très importante chez Melchior. Et sur la partie un peu plus internationale, même si maintenant tout est plus compliqué puisqu'on ne peut plus se déplacer comme on veut. Je suppose que ça change la donne, y compris de ce point de vue-là. Mais j'avais lu que vous étiez un peu organisée en réseau avec des agences pour pouvoir travailler justement sur différents marchés, différents pays. Oui, tout à fait. On est membre d'un réseau qui s'appelle le PR World Network. C'est un réseau mondial d'agences où en fait, il y a une agence référente par pays et nous, nous sommes l'agence de référence en France. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des agences plutôt dans l'art de vivre et si demain, un client me demande de faire une campagne ou qu'il a envie d'être représenté par une agence sur n'importe quel marché, aujourd'hui, je peux arriver à trouver un correspondant via ce réseau en qui j'ai confiance et avec qui on partage les mêmes valeurs et la même façon de travailler. D'accord. Et ça, c'est très important parce qu'on arrive à toucher tous les marchés et à répondre sur une approche à la fois extrêmement précise et à la fois extrêmement globale. Oui, tout en restant expert sur un marché que vous maîtrisez mais en pouvant vous appuyer sur d'autres compétences ailleurs. Absolument. J'aimerais bien parler aussi d'une activité qu'on connaît peut-être un peu moins qui est votre activité de restauratrice puisque vous êtes associée au sein du restaurant Lazare. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire comment est né ce projet ? Je me doute que c'est en lien bien sûr avec votre mari mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de sauter le pas et de passer quelque part de l'autre côté du miroir ? En fait, moi je trouve que c'est très intéressant quand on accompagne des projets notamment de restaurants ou quand on accompagne des chefs c'est très bien de comprendre de manière concrète quelles sont leurs problématiques et quelles sont au jour le jour la gestion d'une boîte et la gestion d'un restaurant et quand l'opportunité s'est présentée j'ai été très très heureuse de faire ce projet avec mon mari et pour vraiment passer d'un côté opérationnel et de voir comment on gérait un restaurant et quelles répercussions ça pouvait avoir d'un point de vue communication et comment on arrivait à imbriquer les deux et pour moi c'est fondamental parce qu'aujourd'hui quand je parle avec un chef avec un restaurateur quand il me parle de ses problèmes opérationnels de ses contraintes de ses coûts de ce qu'il rencontre etc mais en fait je le vis comme lui et je sais exactement on partage et j'ai une bonne vision des choses et je suis capable de pouvoir lui proposer des solutions concrètes et de corréler tout ça à la communication qu'on lui apporte cette expertise terrain elle est fondamentale je trouve vraiment moi je trouve qu'une bonne agence c'est une agence qui n'est pas hors sol ce côté hors sol pour moi c'est le monde d'avant et je trouve qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des partenaires pas seulement en tant que communication mais on a besoin d'avoir des partenaires quand on est une entreprise qui partagent qui comprennent l'univers l'écosystème dans lequel on est et qui peuvent évoluer de manière très claire très transparente et je trouve qu'une agence ne doit pas être hors sol on doit comprendre le langage de nos clients on doit partager ce qu'ils nous disent et surtout on doit être capable de leur proposer des solutions concrètes alors là je pense qu'il y a un lien clairement avec aussi la crise qu'on vient de vivre où vous même en tant que restauratrice vous avez vécu cette période qui est toujours en cours d'ailleurs comment est-ce que vous avez accompagné vos clients pour leur permettre de se réinventer parce que ça a été aussi ça alors bien sûr les restaurants on pense au click and collect enfin voilà mais ça ne s'est pas fait tout de suite dans la plupart des établissements comment vous vous avez accompagné justement cette transition je pense notamment à un de vos clients qui est les vergers Saint-Eustache enfin les paniers mixtes dont j'ai interviewé Alexia Fréchet-Charère qui a été justement à cette période charnière où elle lançait quelque part une nouvelle activité qu'elle avait en tête un petit peu mais vraiment ça a été le grand bain voilà il faut se lancer vous comment vous avez vécu cette période du côté des agences du côté de l'agence du côté voilà comment vous avez accompagné vos clients dans cette nouvelle étape de leur vie en fait déjà je trouve que le mot se réinventer dans la période qu'on vit est un mot qui est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui on est tellement dans une logique de terrain très terre à terre que déjà il est compliqué de se projeter il est compliqué d'inventer je trouve et du coup de se réinventer moi j'ai beaucoup entendu autour de moi les gens qui sont des créatifs que pendant cette période il était très compliqué de créer donc plutôt que de se réinventer je dirais que les gens qu'on a accompagnés et ce qu'on a vu autour de nous ils se sont tout simplement adaptés pour survivre et pour être agiles voilà après une fois qu'on se dit ok là devant nous on a un mur qui s'appelle une énorme crise qu'on n'a jamais connue soit on arrête on arrête tout on dépose on attend que ça passe on fait dos rond ou alors on se bat on avance on est agile et on voit comment on rebondit moi je trouve que tous nos clients ont été très agiles alors on a beaucoup parlé de mots qui sont aujourd'hui totalement galvaudés la résilience l'agilité etc mais le fait est de manière très concrète que moi j'ai vu autour de nous que les gens qui s'en sortent sont des gens qui ont su rebondir rapidement et qui ont su être agiles et après nous on les a accompagnés en évaluant la manière dont ils pouvaient rebondir à court terme moyen terme et long terme voilà parce que on sait très bien qu'il y a des projets qu'ils ont mis sur pied juste le temps pour arriver à être agile à s'adapter donc c'est très court terme et à survivre parfois voilà mais après nous notre rôle c'est de voir comment ce client il peut pérenniser ce qu'il a fait est-ce qu'il peut le pérenniser et qu'est-ce qu'il en fait et comment après il peut le faire évoluer est-ce qu'on est vraiment dans une adaptation ou on est dans un changement de modèle profond ouais voilà et notre rôle il est là il est de savoir comment déjà d'identifier ce changement et de l'accompagner et de l'accompagner de la meilleure des manières ça veut dire que là par exemple vous travaillez avec vos clients sur l'après sur eux comment ils voient les choses ce qui va rester en fait de cette période de latence où ils ont parfois dû voilà adapter leur offre sur la manière dont ils vont conserver potentiellement ces offres intermédiaires et ils vont les intégrer à leur modèle permanent ou oui bien sûr on accompagne évidemment nos clients dans une logique day to day donc comment on fait aujourd'hui pour arriver à faire face et comment on fait demain pour arriver à émerger et à être toujours on the top voilà ok j'aimerais bien revenir aussi sur une rencontre ou plusieurs d'ailleurs décisives dans votre vie qu'est-ce qui vous vient alors ma première rencontre décisive dans l'univers professionnel c'est Véronique Surel qui était la directrice de la communication de l'hôtel Bristol qui m'a fait confiance et qui m'a pris en stage alors que j'avais pas forcément d'expérience et pas un CV long comme le bras ma deuxième rencontre pro et perso évidemment c'est Éric Fréchon mon mari ensuite une rencontre décisive c'est mes associés évidemment Valérie et Valentine et ensuite ce que j'apprécie dans les clients qu'on accompagne c'est que chaque rencontre est belle parce qu'il m'apporte quelque chose voilà typiquement quand on a accompagné en 2015 Delphine Plisson Delphine pour moi c'est un exemple je suis extrêmement fière de l'accompagner parce que je trouve qu'elle a une force de conviction une force de caractère elle est visionnaire dans ce qu'elle fait elle arrive à emporter une équipe avec elle et ça je trouve ça formidable elle m'a beaucoup appris à ce niveau là je trouve aussi que voilà quand je rencontrais Frédéric Biou c'est Guillaume Fouché des domaines de Fontenille ça a été voilà une des rencontres une grande rencontre de ma vie quoi vraiment parce que on partage beaucoup de choses depuis notre rencontre et leur projet est un peu le mien parce que je le porte de tout coeur et voilà je trouve que c'est ce qui est beau dans le métier qu'on fait c'est qu'on accompagne toujours avec beaucoup de sincérité et Emmanuel Renaud un chef que j'accompagne depuis 10 ans c'est je l'accompagne avec le coeur et toujours 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 j'essaie d'aller plus haut et plus loin et encore mieux dans ce qu'on fait quoi mais d'ailleurs je trouve que ça se ressent dans la manière dont vous communiquez que ce soit sur votre équipe ou sur vos clients c'est sur un mode souvent très personnel il y a presque une dimension familiale c'est chaleureux ah oui bien sûr mais ça ça pour moi c'est constitutif à ce que je suis et c'est constitutif à ce que je veux impulser chez Melchior voilà c'est à dire que je n'ai pas la vocation à être considérée comme une grosse agence je ne me considère pas je ne considère pas Melchior comme une grosse agence je considère Melchior comme une agence de communication qui accompagne des gens passionnés des projets passionnants et des gens que j'admire mais il y a toujours beaucoup d'affects énormément d'affects ça se ressent beaucoup d'affects dans ce qu'on fait en bien comme en mal par exemple parce que quelqu'un avec qui je ne fit pas avec qui je ne m'entends pas je n'arriverai jamais à l'accompagner correctement du coup ça veut dire que sur par exemple dans un processus pas d'appel d'offres enfin parfois d'appel d'offres mais dans les premiers échanges avec un client potentiel ou quelqu'un qui vient vers vous ça peut si ça ne fit pas ah oui si je n'ai pas le fit je refuserai l'appel d'offres je l'expliquerai que je ne lui fais pas de proposition bien sûr mais encore une fois ce n'est pas du tout parce que j'estime que je suis au dessus de quelque chose ou pas du tout il n'y a pas du tout cette démarche là c'est juste que il faut avoir l'honnêteté de se rendre compte à temps qu'on n'est pas la bonne personne pour l'accompagner est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous même en ces temps un peu difficiles on est preneur de toute perspective bonne nouvelle alors déjà sur le moi ce que je trouve formidable en 2021 c'est que évidemment on a été sous cloche en 2020 et on l'est encore malheureusement pour encore quelques semaines mois j'espère pas plus mais ce que je trouve très bien c'est qu'on a beaucoup d'actualités très dynamiques à l'agence on va faire beaucoup d'ouvertures d'hôtels on va faire beaucoup d'ouvertures de restaurants on va accompagner de très très belles nouvelles marques et je trouve ça génial de se dire qu'après ce qu'on a vécu et après ces mois très difficiles les perspectives devant nous sont extrêmement belles on suivra ça attentivement Clarisse on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie oui alors ma première question ce sera est-ce que selon vous le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel en positif comme en négatif ou alors même peut-être pas du tout je pense pas forcément que ça a eu un impact je pense que bon je fais un métier où il y a quand même plus de femmes que d'hommes je pense qu'aujourd'hui je dirais que être une femme d'eux m'a desservie oui c'est souvent le cas c'est pas d'être une femme qui m'a desservie c'est d'être une femme d'eux voilà parce que souvent j'entends bah oui oui c'est la femme de Fréchon ouais ok mais en fait je suis autre chose que la femme d'Éric Fréchon bien sûr voilà et je l'entends plus quand même depuis quelques temps mais je l'ai beaucoup entendu au début voilà c'est le genre de choses que je n'aime pas du tout ouais non mais je comprends vous le disiez il y a traditionnellement beaucoup de femmes dans les métiers de la communication et donc bien sûr chez Metcœur aussi ouais à l'opposé le milieu de la gastronomie au sens les cuisines les labos c'est souvent des milieux assez masculins est-ce que ça a un impact sur la manière dont vous vous accompagnez par exemple vous avez dans vos clients des chefs femmes je pense à Stéphanie Leculec je pense au duo bien sûr d'Aponem comment vous gérez ça est-ce que ça a un impact pour vous sur la manière dont vous les accompagnez non pas du tout enfin moi je trouve qu'on n'est pas du tout ou sur la manière en fait dont elles sont perçues dans les médias enfin est-ce que que vous proposiez je sais pas un sujet une interview sur un chef homme ou sur un chef femme c'est aussi bien accueilli enfin voilà dans la manière dont vous vous le ressentez je trouve qu'il n'y a pas du tout les médias sont très très réceptifs évidemment aux chefs femmes de plus en plus ça c'est bien et ça c'est vraiment génial je trouve que c'est très les choses se construisent de mieux en mieux et de manière de plus en plus naturelle on a c'est vrai qu'on est dans un milieu très masculin et moi j'ai toujours encouragé beaucoup beaucoup nos femmes clientes on n'a pas que des chefs mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément des chefs mais qui sont dans d'autres univers de la foule de l'hôtellerie et moi j'ai toujours beaucoup encouragé ces femmes à sortir du bois et à prendre la parole à émerger et à s'affirmer parce que je trouve qu'une femme a toujours beaucoup plus de difficultés à s'affirmer ou en tout cas à se dire qu'elle peut exister alors qu'un homme a moins de scrupules oui c'est tout à fait vrai il y a une question aussi je pense de confiance et d'éducation et de voix que la société complètement et de manière générale est-ce que vous voyez une évolution vous côté cuisine côté pâtisserie enfin voilà sur des profils qui étaient jusqu'à présent assez masculins est-ce que vous voyez de manière générale sur la scène gastronomique émerger des femmes de plus en plus ces dernières années est-ce que vous voyez une évolution en fait parce que jusqu'à présent c'est voilà il y a quelques chefs dont on parle mais c'est quand même moi je crois qu'il n'y a malheureusement pas encore assez de femmes dans les univers de la cuisine et de la pâtisserie et qu'il faut vraiment qu'on arrive à opérer une profonde mutation pour qu'on arrive à avoir plus de femmes dans ces univers-là vraiment c'est mon souhait le plus cher parce que je trouve qu'elles ont beaucoup 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 à apporter et qu'elles sont encore beaucoup trop minoritaires et puis on se prive de beaucoup de talents qui sont là qui ne demandent qu'à être révélés bien sûr bien sûr est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait aujourd'hui et qui serait inspirée par votre parcours soit un conseil qui vous a été transmis et qui vous a été utile ou au contraire en faisant un petit bilan de votre parcours professionnel et justement de la manière dont vous vous avez conçu et créé votre entreprise pas forcément de manière très académique puisque vous l'avez lancée sans forcément penser à l'après est-ce que vous vous auriez un conseil à donner ? Alors c'est pas très politique ce que je veux dire mais j'ai quand même beaucoup de mal avec les femmes qui se revendiquent féministes mais qui ne le font que par la parole et qui militent par la parole etc. tout ça moi je trouve que le combat des femmes si combat il y a c'est même pas un mot qui est très approprié se fait par les actes moi j'estime que j'ai fait ma place parce que je me suis battue et que voilà j'ai prouvé chaque jour que j'avais ma place parce que j'étais compétente parce que j'étais travailleuse parce que voilà et je pense que j'ai prouvé j'ai fait ma place par mes actes et c'est c'est ce que c'est ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui une femme doit voilà doit trouver sa place par ce qu'elle fait et ce qu'elle entreprend même si c'est sûrement plus difficile que pour un homme c'est évidemment plus difficile bien sûr bien sûr Clarisse on va passer à la dernière partie de l'interview qui est le questionnaire Girls in Food donc des questions pour mieux vous connaître est-ce que vous avez un coup de coeur food récent que vous pourriez partager avec nous donc ça peut être bon dans la période actuelle les restaurants c'est compliqué mais il y a quand même des découvertes à faire en livraison mais ça peut être un livre ça peut être ce que vous voulez dans le domaine de la gastronomie ça peut être un vin ça peut être tout oui alors deux choses la livraison du café du ministère je partage totalement extraordinaire vraiment j'aime beaucoup beaucoup le travail de Roxane et Jean Sevegne je trouve que c'est remarquable ce qu'ils font et je me régale et ensuite un livre ouais j'ai reçu dernièrement le livre de Julien Ponceblanc le fondateur de Green Shoot sur les soupes ouais voilà j'ai trouvé ce livre très sympa ok j'ai fait beaucoup de soupes de son livre je trouve que c'est très sympa et s'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance qu'est-ce que ce serait ? les spaghettis à la carbonara est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? le merlan cuit en croûte de pain de mie et tétragone mi-cuite et huile de piquillos d'Eric Fréchon il y a-t-il un aliment que vous détestez ? le poulpe et un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? du beurre salé quelle est votre recette fétiche celle que vous faites tout le temps à la maison ? alors ça peut être quelque chose de simple je ne sais pas si vous cuisinez oui alors je cuisine beaucoup les pâtes parce que j'adore ça et ma recette fétiche ce sont des linguines au pesto de pistache avec un jus de tête et soit des gambas ou des langoustines et avec des pistaches émondées c'est sophistiqué quand même ça reste des pâtes mais des très bonnes pâtes et justement quand vous êtes en cuisine qu'est-ce que vous écoutez ? est-ce que vous écoutez tous les podcasts de Génération Do It Yourself et j'ai pensé avoir écouté plus de la moitié de vos podcasts et ensuite non après et en musique ? en musique j'aime toutes les musiques à part le jazz j'ai une aversion pour le jazz mais en dehors de ça j'aime beaucoup et j'aime faire beaucoup de découvertes et me laisser porter par différents types de musiques mais j'ai toujours toujours de la musique dans les oreilles quoi que je fasse même quand je travaille d'accord s'il n'en restait qu'un quel serait le resto de votre vie ? Ultraviolet Paul Perret à Shanghai ah mais tout le monde en parle généralement à la question suivante sur quel est le resto que vous donneriez cher pour tester je l'ai fait ah d'accord mais je donnerais cher pour retester et on va avoir la chance de l'accompagner à l'hôtel de Crayon puisqu'il vient d'arriver il va être chef conseil de la brasserie de l'hôtel de Crayon et voilà pour moi c'est un des projets les plus excitants de 2021 félicitations à la team Melchior donc vraiment voilà je suis super excitée de l'accompagner j'ai rencontré Paul il y a peu de temps je le connais depuis longtemps et j'ai échangé avec lui dernièrement sur ce projet et voilà vraiment excitant hyper vibrant et je trouve que voilà c'est un des super projets 2021 et donc quel resto puisque vous avez testé l'ultra violet quel resto vous aimeriez tester qui reste pour vous à faire en fait j'ai pas forcément un resto en tête que j'aimerais que je vais absolument faire mais là alors que tous les restaurants sont fermés et que je pense qu'on aura vécu plus de 6 mois sans restaurant juste ce dont je rêve c'est m'attabler à un restaurant et prendre du plaisir à table comme avant mais pas forcément dans un restaurant gastronomique un restaurant vivant voilà et ce côté vivant au restaurant c'est ce qui me manque profondément dernière question de cette interview à quelle femme souhaiteriez-vous passer le relais qui vous aimeriez entendre dans un prochain épisode je vais vous dire Carla Rebaits du restaurant It's Time ah oui cuisine libanaise c'est ça cuisine libanaise ouais ouais qui a beaucoup fait parler d'ailleurs ouais et je trouve que Carla elle a créé It's Time l'an dernier en plein marasme Covid et vraiment elle a elle est très inspirante c'est une battante elle est j'adore sa personnalité vraiment elle m'a beaucoup appris quand on a échangé et j'ai beaucoup apprécié humainement c'est quelqu'un que j'admire énormément voilà merci pour cette recommandation merci à vous Adine à très bientôt à bientôt un grand merci à Clarisse Ferrer-Fréchon pour sa participation à Girls in Food si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre rien de plus simple mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast j'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités à bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes à bientôt pour une nouvelle interview à bientôt pour une nouvelle interview pour une nouvelle interview Sous-titrage FR ?